Salut ! Je vais vous présenter un stylo qu'il est bon de connaître si vous vous intéressez au stylo à plumes. Il s'agit du stylo à plumes peut-être le plus révolutionnaire qui était dans l'histoire. C'est le Parker 51, un design assez connu avec sa plume couverte. Un mot sur le nom d'abord, pourquoi 51, pourquoi 51 ? Ça fait référence à une année, mais ce n'est pas l'année à laquelle il est sorti, parce qu'il est sorti en 1941. C'est une référence à l'année à laquelle il a été conçu, à laquelle le développement de ce stylo s'est terminé, qui était en 1939. C'est quoi le lien entre 1939 et 1951 ? C'est que 1939, c'était la 51e année d'existence de la société Parker. Ils ont baptisé ce stylo du numéro de l'année d'existence de leur société. Et ce qui les a poussés aussi, de ce que j'ai compris, à donner un chiffre comme nom à ce stylo, c'est que c'était super simple à traduire dans toutes les langues. En quoi ce stylo a-t-il été révolutionnaire ? Pour bien le comprendre, il faut garder à l'esprit qu'à l'époque où ce stylo est sorti, en 1941, le stylo à billes n'existait pas. Les premiers stylo à billes sont sortis en 1943, et c'était de la même chose. Les premiers stylo à billes fiables, c'était ceux du baron Marcel Bic, B-I-C-H, qui a fondé la marque qu'on connaît aujourd'hui, Bic B-I-C. C'était en 1950, mais en 1941, pour écrire, on avait soit le porte-mines, soit le stylo à plumes. Donc pour écrire avec de l'encre, il n'y avait que les stylos à plumes, et ils avaient des inconvénients. Le premier, c'est que l'encre, elle mettait longtemps à sécher. Surtout que les plumes, à l'époque, elles laissaient souvent pas mal d'encre, elles étaient souvent flexibles. Ce qui fait que ça faisait beaucoup d'eau à évaporer ou à rentrer contre papier avant de pouvoir refermer le carnet, ou glisser le papier dans sa poche sans que ça fasse des bavures et que ça mette de l'encre partout. Donc l'encre des stylos à plumes, à l'époque, mettait longtemps à sécher. Ce stylo-là, il a été conçu, et l'encre qui allait avec aussi, ont été conçues. C'était vraiment une paire qui allait ensemble. Ils ont été conçus pour que ça sèche très vite. Parker a développé une encre à séchage rapide, qui était pleine de sel métallique, qui permettait à l'encre de se fixer très rapidement dans le papier. Mais cette encre-là, avec ses caractéristiques de séchage rapide et pleine de sel métallique, elle n'était pas vraiment utilisable dans les autres stylos à plumes. Ce stylo-là a été conçu pour bien fonctionner avec cette encre. Et les trois facteurs qui faisaient l'adéquation entre ce stylo et l'encre à séchage rapide, c'est d'abord le matériau du stylo, qui était tout à fait résistant à l'encre corrosive Parker 51, à séchage rapide, parce que l'encre porte le même nom que le stylo pour lequel elle a été conçue. Ce nouveau matériau, à l'époque, portait le nom de Lucite. C'est un plastique acrylique qui a été développé par Dupont. Ce matériau n'était absolument pas attaqué par l'encre particulièrement corrosive à séchage rapide. Un autre facteur, c'est que la plume est couverte. Elle dépasse très peu. Ça, ça minimise l'évaporation, et c'est vachement important. Quand tu as de l'encre à séchage rapide, que ton encre ne sèche pas rapidement sur ta plume quand ton stylo reste ouvert. Cette minimisation du séchage de l'encre au niveau de la plume, ça permettait aussi d'utiliser confortablement le stylo avec cette encre. La troisième chose, je ne peux pas vous la montrer maintenant, parce que je ne vais pas démonter ce stylo, il est aux enchères en ce moment sur eBay, donc je n'ai pas envie de le ruiner en le démontant. Je n'ai pas envie de prendre de risque. C'est qu'à l'intérieur de cette section, il y a ce qu'on appelle un collecteur. Le collecteur, c'est quelque chose qu'on retrouve sur tous les stylos modernes, quasiment. C'est cette succession de petits ailerons ou de petites tranches sous le conduit qui amène l'encre à la plume. Je mettrai des photos, parce que là, je ne peux pas vous montrer sur ce stylo. Aujourd'hui, c'est quasiment universel. Le collecteur ou le conduit collecteur, à l'époque, c'était vraiment une nouveauté. Ça permettait d'avoir une réserve d'encre immédiatement utilisable d'encre suffisamment liquide et immédiatement utilisable si l'encre venait à sécher ou si on écrivait beaucoup avec le stylo. Donc ces trois choses-là, le plastique résistant, le collecteur et la plume couverte, ça permettait d'écrire tout à fait normalement avec cette encre à séchage particulièrement rapide qui venait solutionner le problème du temps de séchage sur l'encre des stylos plumes à l'époque. Un autre aspect révolutionnaire de ce stylo, c'est tout béton le capuchon. Tous les stylos à plumes à l'époque, ou presque, ils avaient des capuchons à vis. Là, c'est juste un capuchon qu'on glisse dessus. Ça, c'était la pointe de la technologie à l'époque. Parce qu'il fallait la technologie, mine de rien, pour faire des capuchons entièrement métalliques. À l'époque, les capuchons étaient principalement en plastique, que ce soit en débonique ou en celluloïde. Celui-là est complètement métallique et il a l'avantage de ne pas pouvoir se fendre. Parce que les stylos, les capuchons rigides en plastique, quand on les vissait trop fort ou quand on les poussait trop fort sur le stylo, ils risquaient de se fendre et de casser. Ces capuchons métalliques n'avaient pas ce risque. Et surtout, le fait de ne pas avoir à le visser, ça avait gagné un temps fou. Par ces aspects de séchage rapide, grâce à l'encre spécialement développée pour, et de capuchons extrêmement pratiques, beaucoup plus faciles à décapuchonner et recapuchonner, ce stylo a été une révolution et ça a été le stylo le plus vendu au monde pendant un sacré bout de temps. Une figure majeure de l'histoire du stylo a plume, le Parker 51. de l'encre. Merci. 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 Merci.